Cube Radio, en direct à LCN. Et on rejoint Yasmine dans le studio de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Véronique. Alors l'élection partielle dans Jean-Talon a lieu lundi. C'est une partielle qui est vraiment, vraiment très suivie. Est-ce que d'après toi, c'est une course à deux ou c'est plus compliqué que ça? Bien, c'est difficile à dire. Les cartes sont un peu bourrouillées en ce qui concerne Jean-Talon. Bon, évidemment, on le voit dans les intentions de vote. Il y a, ils sont nés à nés, le PQ et la Coalition Avenir Québec. La Coalition Avenir Québec a perdu 10 points dans la grande région de Québec. Mais les 10 points ne sont pas allés au PQ. Ils sont allés au Parti conservateur et chez Québec solidaire. Donc, est-ce que le PQ est capable de se positionner comme étant un rempart pour les personnes fâchées ou frustrées ou tannées de la CAQ? Ça reste, il y a tout de même un point d'interrogation là-dessus. Toujours est-il que Québec solidaire pourrait venir creuser de cette marge-là dont aurait besoin le PQ pour se distinguer à Jean-Talon. Est-ce qu'ils vont réussir à faire sortir leur vote? Parce que ça va devenir une bataille de machines électorales. Qui va avoir le meilleur pointage? Qui va avoir la meilleure stratégie de sortie de vote? Le lundi, là, on risque de voir bien du monde intéressé par de la politique sur le terrain dans Jean-Talon. Il risque d'y avoir du trafic dans Jean-Talon lundi parce que tout le monde va mettre le paquet en ce qui concerne la machine électorale. Il y aura des bénévoles, il y aura du personnel politique, il y aura des élus. Toute personne pouvant faire des transports, pouvant faire des appels, pouvant convaincre des indécis va être mise à contribution. Oui, même la CAQ, on voit qu'elle semble prendre ça au sérieux, l'élection. Les équipes sont sur le terrain. On voit qu'un mot d'ordre a été donné, qu'on ne prend pas cette élection pour acquise. On met tous les efforts nécessaires. Et on a même fait du porte-à-porte avec le premier ministre. On ne voit pas souvent le premier ministre aller faire du porte-à-porte. Et là, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Puis ça lance aussi un message à tous ces bénévoles, à toutes les personnes qui pourraient donner un coup de main. Le premier ministre fait du porte-à-porte. Il n'y a pas de raison que les autres bénévoles n'en fassent pas ou ne soient pas motivés pour le faire. Il s'agit d'une bonne manière de fouetter les troupes et leur dire que cette élection-ci peut se gagner un vote à la fois. Et ça risque d'être très, très serré. On risque de veiller assez tard la nuit pour connaître qui va remporter cette élection-ci. Intéressant. Et on voulait aussi t'entendre sur la ville de Montréal qui a décidé de verser deux bonnits à ses 1800 cadres. La mairesse s'est défendue aujourd'hui en disant que ce sont des montants dont ils ont été privés en 2020 pendant la pandémie. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis désolée. Ça ne marche pas. Je suis vraiment désolée. Ça ne marche pas. Qu'on envoie deux chèques, deux bonnits à des cadres de la ville de Montréal, premièrement, des bonnits, on donne ça à la performance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a marché dans la ville de Montréal et qui s'est dit, mon Dieu, que cette ville-là est performante? Je ne pense pas. C'est quoi la performance? C'est quoi les indicateurs de performance à la ville de Montréal? Combien de cônes oranges, tu es capable de mettre le coin d'une rue? Pendant combien de temps? Je ne comprends pas quels sont les indicateurs de performance qui puissent justifier qu'on n'en voit pas un, deux chèques de bonnits à des cadres. Je ne comprends pas plus de 3000 $ dans chacun des chèques. Bon, on va dire le chèque qui a été envoyé en début d'année, lui, il est convenu, il est habituel. Mais le deuxième, il ne l'est pas. J'en suis bien désolée. Tu sais, qu'est-ce que ça me rappelle, Véronique? Ça me rappelle Bombardier, quand ils sont venus nous voir à Québec pour dire, mon Dieu, qu'on a besoin d'argent. Un peu comme on entend les villes demander de l'argent à Québec, puis mon Dieu, qu'ils n'en ont plus de sous, puis il va falloir les aider pour ensuite se retourner puis se voter des bonnits au conseil d'administration. Ils votent des bonnits auprès des cadres. Les Montréalais, les Québécois sont tannés de ce genre de gouvernance. Puis vous savez qui a raison? C'est André Laforêt. Lorsqu'elle s'est pointée il y a des semaines, puis elle s'est dit, les villes, il va falloir qu'elles regardent puis qu'elles gèrent correctement parce que ça, c'est du n'importe quoi. Oui, c'est ça. Ça donne quand même quelques arguments au gouvernement qui disaient, vos cadres sont plus payés que nos... La ville de Montréal est une des villes où c'est le mieux payé. Les employés sont les mieux payés, puis tant mieux. Puis je suis contente qu'on paie correctement nos fonctionnaires, qu'on paie correctement nos cadres. Mais quand on leur envoie un chèque qui n'est pas demandé, qui n'est pas... En fait, il n'y a pas de performance à la ville de Montréal. Il faut arrêter de dire qu'il y a des performances et qui coûtent 6 millions de dollars. 6 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pour laver la rue Sainte-Catherine qui pue à longueur d'année. C'est beaucoup d'argent pour enlever des seringues et des poubelles à chaque coin de rue. C'est beaucoup d'argent pour les parcs. C'est beaucoup d'argent pour du logement. C'est beaucoup d'argent pour les organismes communautaires. C'est peut-être pas beaucoup d'argent aux yeux de Mme Plante, mais c'est beaucoup d'argent pour le monde qui en arrache à Montréal. Merci beaucoup, Yasmine. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous lundi, 13h30.